Coronavirus en Espagne, les enfants libérés, le plan de déconfinement annoncé ce mardi. Le chef du gouvernement espagnol a annoncé ce samedi soir que ses compatriotes, soumis à un confinement extrêmement strict, pourraient sortir faire du sport ou se promener à partir du 2 mai, si l'épidémie de coronavirus continuait à marquer le pas. Pedro Sanchez a par ailleurs annoncé qu'il présenterait ce mardi le plan de déconfinement de l'Espagne qu'il envisage de lancer à partir de la mi-mai. « Je voudrais vous annoncer que si l'évolution de la pandémie continue dans un sens positif, à partir du 2 mai, il sera permis de sortir pour des activités sportives individuelles ou des promenades avec les personnes avec qui nous vivons », a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. L'annonce de ce nouvel assouplissement intervient à la veille de l'autorisation de sortir se promener accordé à partir de dimanche aux enfants de moins de 14 ans, enfermés chez eux depuis six semaines. Degrés, 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 lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement ? L'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement plus strict que les autres pays européens, qui a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus. Les adultes ne sont autorisés actuellement à sortir de chez eux que pour travailler si le télétravail n'est pas possible, acheter à manger, aller à la pharmacie, se faire soigner ou sortir rapidement leurs chiens. Pedro Sanchez, qui avait évoqué cette semaine l'échéance de la mi-mai, pour commencer à lever très progressivement le confinement, a annoncé qu'il présenterait ce mardi son plan de déconfinement. Degrés, 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 retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus, degrés, 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 lire aussi, déconfinement, les réponses à toutes les questions que vous vous posez. « Ce déconfinement sera progressif, car nous n'allons pas retrouver d'un coup toute notre mobilité », a-t-il insisté. « Toutes les activités économiques vont reprendre par étapes, et avec des limitations qui changeront selon chaque avancée dans la lutte contre l'épidémie », a-t-il ajouté, en soulignant que le déconfinement serait différent selon les régions du pays. L'Espagne est le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de coronavirus avec 22 902 décès, derrière les États-Unis et l'Italie. Ce samedi, le pays a recensé 378 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un léger rebond par rapport aux 367 de la veille, ce qui était un plus bas depuis un mois. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le chef du gouvernement espagnol a annoncé ce samedi soir que ses compatriotes, soumis à un confinement extrêmement strict, pourraient sortir faire du sport, ou se promener à partir du 2 mai, si l'épidémie de coronavirus continuait à marquer le pas. Pedro Sanchez a par ailleurs annoncé qu'il présenterait ce mardi le plan de déconfinement de l'Espagne qu'il envisage de lancer à partir de la mi-mai. « Je voudrais vous annoncer que si l'évolution de la pandémie continue dans un sens positif, à partir du 2 mai, il sera permis de sortir pour des activités sportives individuelles, ou des promenades avec les personnes avec qui nous vivons », a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. L'annonce de ce nouvel assouplissement intervient à la veille de l'autorisation de sortir se promener accordé à partir de dimanche aux enfants de moins de 14 ans, enfermés chez eux depuis six semaines. Degré degré degré, lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement ? L'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement plus strict que les autres pays européens, qui a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus. Les adultes ne sont autorisés actuellement à sortir de chez eux que pour travailler si le télétravail n'est pas possible, acheter à manger, aller à la pharmacie, se faire soigner ou sortir rapidement leurs chiens. Pedro Sanchez, qui avait évoqué cette semaine l'échéance de la mi-mai, pour commencer à lever très progressivement le confinement, a annoncé qu'il présenterait ce mardi son plan de déconfinement. « Degré 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 retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus degré 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 lire aussi, déconfinement, les réponses à toutes les questions que vous vous posez ce déconfinement sera progressif, car nous n'allons pas retrouver d'un coup toute notre mobilité », a-t-il insisté. « Toutes les activités économiques vont reprendre par étapes et avec des limitations qui changeront selon chaque avancée dans la lutte contre l'épidémie », a-t-il ajouté, en soulignant que le déconfinement serait différent selon les régions du pays. L'Espagne est le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de coronavirus avec 22 902 décès, derrière les États-Unis et l'Italie. Ce samedi, le pays a recensé 378 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un léger rebond par rapport aux 367 de la veille, ce qui était un plus bas depuis un mois. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada